J'ai un pote qui bosse aux urgences en France, là c'est le bordel. Vous êtes déjà loups aux urgences en France ? Ah bah il faut pas y aller, il faut pas que ce soit urgent, hein ? Ah non, il faut pas être pressé quand il va là-bas. Tu vas avec une jambe cassée, le temps qu'ils te reçoivent, elles servent-elles toutes seules, hein. Ah l'autre jour j'y suis allée, ça va, j'ai pas trop attendu, j'ai ce temps de regarder les 8 premières saisons de Plus belle la vie sur mon portable. Tu sais que j'ai un pote qui bosse aux urgences, il parait que le soir des réveillons, c'est n'importe quoi, hein. Ah il parait qu'il te retire du popotin, des gens qui se sont enfilés des tas de trucs, je te jure que c'est vrai, hein. Des concombres, des carottes, des pastèques. Comme quoi 5 fruits et légumes par jour, ça fait vraiment du bien, hein. Ah bah s'il précise pas où les mettre aussi, nous, on sait pas. Et tu sais quoi, il m'a dit qu'il avait aussi retiré une boule à neige. Je te jure, une boule à neige. Ça doit être un cadeau qui a du mal tourné. Tiens ma chérie, cadeau, une boule à neige. Oh merde, tu sais où tu peux te la foutre ta boule à neige ? Bon bah... T'imagines le bordel à la radiologie, allez-y, faites-le poirier, voir. Oh bah c'est mignon, cette neige qui tombe sur le lac Léman. Mais cette petite merde à côté, c'est très joli. Eh bah gardez-la, voilà, ça fera joli, bon. Pardon, je m'égare, là je deviens grossier. Oh, c'est pas mon genre en plus, ça. Si ma mère m'entendait, dis donc. C'est que ma mère, elle m'a levé toute seule et tout, elle a fait en sorte que je sois bien élevé, que je parle bien le français. Si j'ai une mère calabresse, tu sais, la vraie calabresse, tu sais. Ma mère s'appelle Adriana. Oui, calme-toi, deux caramboles, on n'en a que les lunettes à tol. Eh Adriana Carambeu, t'as vu le morceau ? Toi, 1m23 de jambe, 1m23. Si je devais danser un show avec elle, je pourrais lui faire le maillot rien qu'avec les dents, dis donc. Ma mère, pareil, 1m23, tout court. Bah alors une femme comme ça, ouh. Qui m'a mis dans les meilleures écoles pour que je parle bien le français et tout, tu sais. Elle m'a mis dans le privé, dès l'âge de 7 ans, être élevé avec des prêtres, comment vous dire, ça vous pénètre. Tu sais, je me souviens, en CM2, on n'avait que des profs complètement barges. En CM2, moi j'ai carrément eu une prof de français, tu sais, qui nous obligeait à apprendre les fables de la fontaine en chantant. Mais c'est Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui teint à peu près ce langage. Et bonjour, Monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage, se rapporte à votre plumage. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois, hôtes de ces bois, hôtes de ces bois. À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie, ne se sent pas de joie, ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Merci beaucoup, merci. Applaudissements